bonjour à tous mes wapis j'espère que vous allez tous très très bien on est le vendredi 24 24 juillet il est 19h35 et je me suis dit mais pourquoi pas lancer un petit vlog qui sera mon deuxième du coup ce matin j'étais contre d'un souci particulier puisque en fait j'étais en train de vous tourner la vidéo de mes derniers coups de coeur lecture donc cette vidéo sera parue au moment vous voyez ce vlog et en fait je me suis dit waouh mais ça je vous ai déjà parlé de plein de coups de coeur et là j'ai été confrontée en fait au fait de ne pas réussir à trouver les mots suffisants pour vous parler d'un livre en fait j'étais embêtée je savais pas je disais quelque chose et je revenais dessus et et je trouvais quelque chose de mieux à dire mais oh là ça m'a énervé mais vous savez pas comment parce que j'arrivais pas à mettre les mots juste sur ce que je ressentais sur ce que j'avais vraiment ressenti à la lecture et je voulais vraiment vous véhiculer la réalité quoi ce que je moi j'ai ressenti pourquoi j'aime tant ce livre et et je me rends compte que des fois à quel point on peut être touché à quel point on peut être bloqué pour parler en plus ça faisait un moment que je retardais le fait de vous parler de ce livre parce que je savais très bien que j'allais pas y arriver et du coup bah je vais devoir recommencer à l'heure où je vous parle j'ai filmé le matin donc je pense que je vais recommencer clairement demain au moins le passage pour ce livre aussi parce que c'est pas possible quoi je ne peux pas vous parler de hannes de cette manière donc enfin bref je trouve que des fois c'est très difficile de parler de livres qu'on apprécie beaucoup et d'arriver à en sortir tout le positif et toute l'émotion qu'on a ressenti à la lecture et des fois pas du tout mais pour un c'est très compliqué j'arrive pas à extérioriser tout ce que je ressens en fait pour ce livre bref du coup en ce moment en ce moment ce moment je lis avant toi 1 voilà de jojo moyes ici moi j'ai l'édition vous voyez qui a été reprise un petit peu audition haute ville avec l'affiche du film qui est sorti que je n'ai pas vu bien évidemment et du coup bon c'est une romance donc moi je suis assez délicate en romance et pour le moment ça me plaît bien à vrai dire il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées pour le moment donc j'en suis à 108 pages donc bon voilà c'est les prémices en tout cas j'aime beaucoup la plume je la trouve très bien écrite très très chaleureuse comme plume donc ça ça me plaît bien mais j'ai hâte de voir du coup qu'est ce qui va se passer quoi comment ils vont un petit peu samoura chez ces deux là parce que bon on y suit donc pour le moment louise louisa clark qui est donc une jeune femme de 26 ans qui travaille depuis un certain nombre d'années dans un café elle s'y plaît bien elle adore ce milieu chaleureux en fait cette chaleur vraiment c'est comme ça qu'elle le décrit qu'elle qu'elle ressent tous les matins à servir les gens à écouter un petit peu leurs petites histoires à retrouver les mêmes figures voilà c'est quelque chose qui lui plaît dans lequel elle s'épanouit et jusqu'au moment où son café va fermer donc le propriétaire va lui annoncer la fermeture du café et bah du coup son licenciement avec et elle va être un petit peu perdue qu'est ce que je vais faire maintenant j'ai 26 ans je n'avais pas trop pensé à mon avenir parce que je me sentais bien dans mon travail actuel que bah voilà je n'avais pas de projet particulier elle est avec son copain mais son copain un petit peu absent il n'est pas très très présent de ce que j'ai compris il est très omnibulé par le sport elle n'en a rien affiche clairement et bon voilà ils n'ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde et du coup jusqu'à ce que son je dirais le pôle emploi quoi ils n'appellent pas ça pôle emploi dans le livre mais bref la maison du travail je crois ou un truc du genre va lui proposer du coup un job qui consiste à assister donc une personne tétraplégique donc qui est ce jeune homme voilà vous voyez elle elle pense que ça va être un vieux schnock et elle se retrouve avec ce monsieur et bon voilà pour le moment elle a fait sa rencontre ça se passe pas du tout comme elle espérait elle a pas d'expérience dans le milieu elle s'est jamais occupée elle n'a jamais assisté une personne tétraplégique il y a quand même pas mal de gestes de santé à maîtriser donc voilà c'est pas évident pour elle elle a du mal à s'adapter et voilà j'en suis à peu près là actuellement donc j'imagine bien que ça va évoluer mais comment qu'est ce qui va se passer quels sont les éléments déclencheurs de leur relation et tout j'ai hâte de découvrir tout ça en tout cas voilà c'est assez bien écrit comme je vous dis c'est très très agréable donc voilà c'est un livre qui fait plus de 500 pages 510 pages 515 donc voilà ça je suis contente en tout cas c'est mon livre le deuxième livre du panier lecture là récemment ouvert que je lis et je peux vous dire que le premier là que j'avais débuté les dolices les délices de tokyo a été un réel coup de coeur je vous en reparlerai bien évidemment aussi ok donc j'ai fait ce petit point donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'ordinateur et je vais essayer de voir ce qui est complètement à jeter de ce rush de ce matin et donc ce qu'il va falloir que je retourne je vous mets dessus en plus aperçu il y a deux livres dont je ne vous ai pas parlé qui sont de réels coups de coeur bande dessinée donc graphique et que j'ai lu en fait sur ma liseuse donc je suis à la recherche active de ces livres en papier pour les ajouter à ma bibliothèque puisque quand c'est des coups de coeur il me les faut absolument en physique et j'ai trop hâte en plus de les découvrir en physique en couleur et tout puisque c'est des livres que j'ai découvert sur liseuse en noir et blanc et qui malgré tout ont été des coups de coeur graphique donc voilà ça j'ai trop trop hâte de vous en parler également et du coup j'ai oublié j'ai oublié dans mon compte rendu lecture vu que j'avais pas mal liseuse à côté j'ai parlé de mes livres et ça m'est parti ça m'est sorti de la tête donc voilà je vais faire ça je vais aller voir un petit peu les choses à jeter les choses à conserver et ce qu'il faut que je rajoute du coup voilà jusqu'à obtenir une vidéo qui me plaise j'ai aujourd'hui demain bah en fait j'ai plus que demain ah oui demain on est samedi si je veux que ma vidéo sorte dimanche voilà du coup je vais essayer de me débrouiller avec cette histoire voir un petit peu ce que je peux faire pour améliorer la situation et être contente de la vidéo que je vais sortir voilà donc je vous quitte et je vous reprends plus tard hello mes wapis on est le samedi 25 juillet je me suis levée il n'y a pas énormément de temps donc là je suis complètement voilà et du coup j'ai bien avancé hier pour mon montage je suis hyper contente puisque j'ai réussi à faire tout le tri et j'ai complètement tout monté ce qui va rester en fait du coup j'ai là aujourd'hui plus qu'à récupérer à refaire les rushs qui m'intéressent et à les intégrer ensuite donc il y aura un petit changement de décor mais bon ça ça m'importe peu c'est pas c'est pas très important dans les vlogs on change bien de décor donc ça ça m'importe peu juste que voilà que ce que je dis et le contenu me plaise parce que sinon c'était pas possible voilà donc là j'ai quelques colis à récupérer donc je vais aller récupérer ça je verrai avec vous si je peux vous montrer ça mais normalement oui et quoi d'autre quoi d'autre oui hier j'ai quand même réussi à lire après le montage parce que j'ai bien je suis pas restée deux heures à peu près à monter et du coup j'ai avancé dans le livre à peu près 60 pages et c'est toujours aussi bien c'est super bien écrit il y a pas mal d'humour et en même temps voilà les personnages commencent un tantinet à se rapprocher mais je trouve que c'est fait de manière très naturelle en fait il n'y a rien qui est forcé il n'y a rien qu'on voit venir en fait on lit et tout se fait tellement naturellement c'est très prenant donc voilà j'aime beaucoup pour l'instant ça me fait énormément penser à intouchable dans la manière de faire sauf que bon forcément dans l'intouchable il n'y a pas d'histoire d'amour entre hommes et femmes mais voilà c'est un petit peu cette approche-ci voilà donc je vais un petit peu plus m'apprêter et aller chercher ces colis et voilà je vous reprends tout à l'heure bisous ! hey mes wapis je viens de rentrer donc je vous reprends si vous entendez des doux bruits j'ai nommé Berenice, Laclim et Anatole le sèche-linge donc voilà je ne sais pas à quel point vous allez l'entendre dans la vidéo j'espère que ce ne sera pas trop gênant j'ai un petit colis que voici que j'ai récupéré alors j'attends plein de colis et en fait l'histoire de ma vie c'est que je ne sais plus dans quel point relais je les envoie donc en fait je fais le tour à chaque fois de mes points relais ah non c'est pas arrivé mais en fait je ne sais pas si ça doit vraiment arriver là donc j'ai tellement une flemme internationale de checker tous les points que voilà je fais le tour mais il faut que je fasse ça en fait parce que j'ai plein de trucs en attente et je ne sais même pas si ça doit arriver à la poste direct dans ma boîte aux lettres ou un point colis donc bref voilà je vais me faire chier avec ce colis bon c'est un livre et j'espère qu'il n'est pas abîmé parce qu'il est enveloppé dans une pochette H&M donc bon je l'ai récupéré sur Vinted il était en état comme neuf il me semble oui il est en état comme neuf il s'agit de Pax si vous me suivez sur Instagram en fait j'ai eu un gros coup de coeur pour la couverture et pour le titre du livre Pax et le petit soldat avec ici un renard et j'avais trop 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 envie de découvrir ce livre donc j'ai privité la photo et je l'ai trouvé sur Vinted à 1,50€ il me semble donc voilà une bonne affaire c'est le format Gallimard jeunesse et c'est un roman junior donc oui jeunesse et genre ça m'attirait trop après j'ai regardé vite fait quelques avis et il paraît que c'est adorable moi dès qu'il y a une histoire d'amitié avec un animal ou que ça tourne autour des animaux je suis hypée de ouf donc voilà ça m'a attirée et j'aime bien suivre un petit peu des fois mon instinct comme ça je ne connaissais absolument pas ce livre c'est la première fois que je le voyais et du coup j'ai été happée donc voilà je me le suis procurée en occasion il est comme neuf il y a juste une ou deux taches là sur la tranche je pense que vous pouvez voir mais bon rien de fou le dos est impeccable il est très très joli ce livre et du coup je pense que je vais me le garder pour la période de l'automne je trouve qu'il se prête bien et ça me fera une petite histoire doudou je pense très douillette en fait à découvrir en automne oh mais trop bien en plus il y a des petites illustrations regardez-moi ça c'est trop mignon trop trop chou j'adore ça j'adore quand c'est ponctué et les petites en tête comme ça il y a une tête de renard avec le chiffre du chapitre j'aime beaucoup c'est hyper hyper cool donc je suis contente j'attends deux autres livres que j'ai récupéré sur Vinted et un livre d'une nouvelle maison d'édition Les Trois Nornes qui est donc à l'initiative de Les Mots de l'imaginaire la youtubeuse que vous connaissez certainement qui est vraiment spécialiste des lectures de l'imaginaire et qui a donc décidé de se lancer dans l'aventure en créant sa propre maison d'édition dédiée aux lectures de l'imaginaire et en plus la première parution et rien d'autre que son premier livre donc j'ai vraiment trop trop hâte ça me tenait à coeur de soutenir cette maison d'édition soutenir cette personne qui propose un contenu d'une qualité extrême et qui me procure énormément de plaisir donc voilà je jugeais bon de soutenir cette maison d'édition de soutenir cette personne et en plus de me faire plaisir avec un objet de livre qui a l'air genre incroyable j'ai trop un coup de coeur sur la couverture l'histoire a l'air top et voilà et venant d'une spécialiste de la littérature de l'imaginaire avec l'expérience qu'elle a je pense que son roman va être excellent donc je vous en dirai des nouvelles quand je le reçois je pense qu'il va arriver dans les prochains jours donc voilà je combinerai ça dans ce vlog je pense voilà bon ben je vous laisse je ne sais absolument pas ce que je vais faire oui je sais ce que je vais faire je vais tourner la fameuse vidéo rush là de Anne donc voilà je vous laisse et je vous reprends je ne sais quand je vous fais des bisous montrer l'étendue des dégâts hop oh là 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 il y en a là il y en a là il y en a là là hello mes weppies du coup je vous ai pas pris de quelques jours puisqu'on est le mardi 28 il est à peu près 13h30 et là je viens de filmer une vidéo donc qui sera parue sur la chaîne j'espère qu'elle vous plaira en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu du moins j'ai encore un petit peu mal à gérer la parution vis-à-vis des vlogs bref je reviens du coup cette fois-ci je vous parle de avant toi puisqu'il me reste à peu près 150 pages j'en suis à la page 370 j'aime trop j'aime trop j'aime trop cette histoire cette romance est magnifique c'est tout doux et en même temps c'est aprop waouh ça c'est violent ça vous fait des rappels à votre réalité qui sont pas négligeables d'un côté et en même temps on s'attache tellement à ces personnages je les aime trop Louisa et Will puis même même ceux qui sont autour on apprend à les apprécier également et c'est vraiment très délicat comme romance c'est très romantique et en même temps il y a beaucoup d'humour ça j'adore 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 même le personnage de Will qui est le personnage tétraplégique franchement il manque pas d'humour ce mec il est vraiment top et puis voilà ce que j'adore c'est que ça se fait avec beaucoup de naturel en fait on suit les personnages cette romance qui évolue petit à petit avec des sentiments qui sont véridiques qui sont forts et qu'on ne voit pas trop venir parce que ça s'installe tellement délicatement tellement sur un petit nuage comme ça pof 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 petit à petit avec des événements des choses qui se passent c'est un attachement quelque part qui waouh apparemment je suis pas au bout de mes peines parce que quand je vous fais des petites stories sur Instagram vous êtes tous à me répondre attention attention prépare toi sors les mouchoirs et tout bon je me doute de toute manière mais voilà ce livre est connu pour être très très émouvant donc je savais que ça allait être compliqué mais bon du coup j'ai déjà failli verser ma petite larme à quelques reprises donc bon je me prépare je me prépare et je poursuis ma lecture et j'adore donc j'espère finir là d'ici deux jours puisque en même temps je lis Aria Aria's Masterpiece donc qui est ce manga-ci j'adore 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 oh c'est sublime bon déjà la version éditoriale de c'est qui ? c'est Kiyun bah c'est Kiyun Kiyun Shonen qui est incroyable je vous mettrai des close-up et tout je vous montrerai ça un petit peu durant mes moments de lecture mais waouh ce livre est magnifique vraiment l'objet livre c'est un régal pour les yeux c'est un régal au moment de la lecture et l'histoire est trop bien j'adore je me régale franchement on nuit ici la jeune Akari qui de sa planète qu'on imagine être la Terre oh la la qu'est-ce que c'est que ça ? ah mais faut me dire bon qui porte un autre nom dans l'histoire j'ai plus ça en tête ça le dit qu'à une ou deux reprises je crois j'ai pas mémorisé et en fait du coup elle va sur la planète Mars qui n'est plus une qui n'est plus le Mars que l'on connaît mais qui s'appelle maintenant Néo-Venise qui est donc la reproduction assez fidèle de la ville de Venise mais dans un univers plus futuriste et on y suit donc la jeune Akari qui est sur la couverture ici et qui va rejoindre l'agence Aria donc sur Néo-Venise pour devenir Ondine Ondine qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de gondolière en réalité donc qui va s'occuper et mener à travers des visites touristiques les touristes donc durant leur balade leur faire visiter la ville c'est donc un métier qui nécessite énormément de pratiques de gestes à prendre et pour ce faire elle va rejoindre l'agence Aria on y suit en fait l'expérience de cette jeune Akari on y suit également donc les personnages autour et là je sais pas si vous voyez bien le directeur c'est un chat c'est magique bon c'est pas un spoil puisque c'est noté directement dans le résumé voilà c'est un univers qui est très futuriste très nostalgique en même temps qui est très bien fait très bien dépeint très bien décrit comme je vous dis c'est un régal à parcourir parce qu'on a même des planches en couleurs en début de chapitre et tout enfin c'est trop trop beau j'aime trop cette histoire pour l'instant et je peux rien vous dire d'autre je verrai par la suite voilà du coup j'ai toujours pas reçu par contre mais les autres choses que j'attends via la poste bon ça prend du temps ça prend du temps voilà et puis du coup là je vais aller manger un petit bout je vous reprendrai certainement plus tard du moins quand j'aurai terminé un des deux ouvrages je pense que ça sera le manga en premier mais on verra je vais te voir c'est un déjeuner j'ai pas reçu moi je vais te voir c'est un déjeuner Sous-titrage ST' 501 Mes Wapis, je vous retrouve, il est 19h et du coup là je viens de me poser un petit peu pour terminer Arya. Voilà, donc j'ai adoré. Franchement ça a été niveau manga un gros coup de cœur. J'aime trop 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 l'univers qui a été imaginé par Kozue Amano. Franchement j'aime beaucoup trop, j'ai trop hâte de me procurer la suite. Je crois qu'il y a 4 tomes dans l'édition Masterpiece comme ça qui sont sortis actuellement. Corrigez-moi en commentaire bien sûr si je me trompe. Mais franchement j'ai trop trop hâte de découvrir la suite. C'est hyper hyper bienveillant, hyper doudou. On y suit franchement Akari dans ses aventures, dans son apprentissage. Moi j'adore ça et bon après c'est vachement tranche de vie. Il n'y a pas moult rebondissements. Mais moi c'est vraiment ce que j'adore, les petits mangas comme ça où on suit une histoire des personnages attachants et tout. Les mangas tranches de vie c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'adore. Donc Bella c'est un parfait exemple. C'est science-fiction, nostalgie, il y a vraiment un univers dépeint qui est trop beau. Et puis dans un décor plus ou moins inconnu vu que c'est inspiré de Venise. C'est assez fidèle à Venise. Donc voilà j'adore, j'adore, j'adore. Franchement un gros coup de cœur. Voilà ça c'est terminé. Je voulais vous montrer aussi les petites choses que j'ai récupérées ce matin. Regardez-moi cette beauté. C'est le vinyle en fait, édition collector du dernier single. Je sais plus si ça dit toujours single mais de Julien Doré. Du coup c'est de la fièvre, je ne sais pas si vous l'avez écouté mais je vous conseille de l'écouter. Et le vinyle est magnifique, voilà tout blanc et c'est une planète. Un artiste hyper engagé avec des propos très très beaux. Donc voilà je suis trop trop contente. J'ai tellement hâte d'écouter son album entier. Il sort le 4 septembre je crois. Donc je serai au rendez-vous forcément. Ensuite j'ai récupéré chez Cheers mes petites photos que j'avais commandées. Donc du voyage notamment en Provence avec ma famille et tout. Mais il y a quelques photos Disney que je voulais vous montrer. J'en ai vraiment pas imprimé beaucoup puisque ça c'est seulement les photos que j'avais sur mon téléphone à moi. Sachant que les plus belles sont sur l'ordi de Bmax donc je referai une commande. Mais je suis toujours trop satisfaite en fait de Cheers. Il n'y a aucun partenariat ici. On n'y voyait rien. C'est juste que voilà je voulais vous montrer. Regardez la rencontre avec ma June. J'ai imprimé. Et puis toutes les photos. Ça c'est le magnifique coucher de soleil qu'on a eu de l'avion. C'était incroyable. Voilà et toutes les petites photos en fait. Principalement ici que j'ai imprimé de nous en fait avec mon Bmax. Voilà trop beau souvenir. Et j'ai pas trop trop. Ça c'était au Waltz. C'était beaucoup trop bien. Voilà là c'était la soirée du nouvel an avec le château derrière illuminé. Et ici dans les bars. C'est une photo prise par June ça d'ailleurs que j'aime beaucoup trop. Voilà du coup je suis trop 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 contente. J'ai tout plein de photos aussi là de ma famille. C'est vraiment génial. Donc je suis trop 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 contente. Il faudra vraiment que j'en réimprime d'autres. D'ailleurs il y a ce code là. Je sais même pas à qui le donner. Donc je vous le donne. Voilà. Le code PAUUM2. Voilà. Qui vous donne 5€ sur votre première commande. Et qui me reverse 5€ apparemment. Pas du tout comment ça marche. Mais voilà. Je sais pas à qui le donner. Voilà. Mes proches, mes amis ne commandent pas forcément sur Cheers. Donc si ça peut vous faire profiter de 5€. Je vous en prie. Servez-vous. Et enfin la dernière chose que j'attendais avec grande impatience. C'était ceci. On ne voit absolument rien avec cette luminosité. Faudrait que je me décale. Mais je vous le filmerai autrement. C'est le tarot. Magical tarot. Donc réalisé par Mrs. Renard. Que voici. Et je l'attendais trop. Après c'est un tarot. Donc vous y croyez. Vous n'y croyez pas. Moi je suis très très sensible à ça. Et du coup quand j'ai vu qu'elle faisait un tarot qui combinait l'univers Disney et l'univers du tarot. J'étais obligée de le prendre. Vous allez voir. Je vais vous le montrer un petit peu plus en profondeur. Mais j'ai hâte du coup de me faire un premier jeu avec les personnages Disney. Et je trouve que ça a été super bien choisi de sa part. Vous allez voir ça. Sous-titrage ST' 501 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 Hello ! Je vous retrouve. J'ai fini avant toi de Jojo Moyes. Et c'était magnifique. Je suis encore un petit peu sonné à vrai dire. Je l'ai terminé ce matin. Je suis pas en pleine forme. Je suis allée me doucher et tout. Je me suis lavé les cheveux pour essayer de me dynamiser et tout. Mais je suis toujours sonnée pour vous dire que j'ai voulu prendre un verre, boire tout simplement. Il y a tout qui m'est tombé dessus. Bon, c'est en équilibre assez instable. Je dois l'avouer. Mais bref, j'étais tellement ailleurs qu'il y a tout qui m'est tombé dessus. Je me suis ouvert le pied et j'ai cassé trois verres. Voilà. Donc génial. Bref, elle m'a vraiment perturbée. C'est une très, 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 très belle histoire d'amour. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je suis très délicate pour les romances. Dès que ça devient gnangnan, je peux pas. Il y a des scénarios typiques de romances qui me sortent par les yeux. Mais bon, là, je pense qu'on ne peut pas être insensible. En plus, c'est un roman qui nous fait poser mille et une questions sur notre condition, sur notre qualité de vie. Et c'est très, très, très prenant. Les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré ces deux personnages. Et pas que ces deux personnages principaux que vous voyez sur la couverture. Mais les personnages qui gravitent autour, on est à la fois étonné par la décision et les propositions de certains et choqué par le comportement d'autres. Enfin, c'est vraiment une très, très belle histoire. Il va falloir que je me procure le après-toi, qui risque d'être très dur. Mais j'ai trop, trop hâte de connaître le destin de chacun des personnages. Et puis, voilà. Je vais essayer de me remettre tout doucement de cette lecture. Et en attendant, du coup, je vous ai mis un petit truc. Quand j'ai essayé de choisir ma lecture, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter. J'ai plein, plein, plein de livres qui me font envie. Bon, c'est beaucoup trop cool. Mais je ne sais pas du tout sur quoi m'orienter après ça, en fait. J'ai plusieurs choses qui me font envie, donc je vais voir. Ok, donc je le pose ici. En revanche, j'ai choisi ma prochaine lecture graphique. Ça sera Nin. Du coup, je bascule du côté du manga à la BD. Cette fois-ci, c'est le tome 1 et ça me fait beaucoup trop, trop, trop envie. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire, donc je vais me plonger là-dedans. Je m'excuse, la luminosité n'est pas ouf aujourd'hui. Je l'oublie en plus. Ok, je ne suis pas du tout à maquiller, rien. Donc là, du coup, je n'ai pas la peau ouf en ce moment. Bon, bref. Du coup, j'hésite entre Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alir Sanez. Sanez ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Saranze ? Voilà. Donc, j'ai fait Kaji. Il paraît que c'est absolument génial, qu'on passe un excellent moment, que c'est enveloppant. Donc ça, ce serait plutôt de la jeunesse contemporaine, je pense. Donc bon, ça peut effectivement coller là avec le mood un petit peu pour me ressortir de ce avant-toi qui est assez triste, je vous l'avoue. Ensuite, il y a plutôt de la jeunesse fantasy avec Elliot, le pays des ténèbres de Baptiste Pirou. Donc c'est un tome 1, il est assez petit, ça peut être pas mal, franchement. La fantasy jeunesse, ça me tente plutôt bien. Après, pourquoi pas me replonger dans un Grimaldi ? Ça, je sais que je vais passer un moment, que ça va être cool. Tu comprendras quand tu seras plus grande que j'ai eu dans le dernier panier lecture. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, j'hésite également avec un science-fiction pur et dur, Demain les chiens, où la société humaine s'est éteinte, et les chiens ont pris leur place. Donc voilà, c'est très intriguant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Je me demande juste si c'est le bon moment, je ne sais pas, là je suis vraiment perplexe. Et enfin, j'hésite aussi avec Comme frère et sœur de Clémence Guineau, que j'avais eu dans une Once Upon a Book, qui est toujours là, qui est assez court, très petit, mais j'ai peur que ce soit aussi un peu triste. Ok, donc c'est histoire de famille recomposée, apparemment, d'essayer de s'apprivoiser entre famille recomposée, tout ça. Donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être pas mal. C'est assez court et tout, donc ça peut être cool. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous me conseillerez, là, sur le moment ? Je ne sais vraiment pas quoi choisir. Mais je pense que mon cœur balance entre ces deux-là, quand même. Peut-être que Elliot peut me faire ce moment d'évasion et tout, dont j'ai besoin, là, après cette lecture, qui me hante, en fait, que je n'arrête pas d'y penser, donc c'était très bien. Ne croyez pas que je suis déçue, non. Ça a vraiment été un coup de cœur dans le genre romance, j'adore. C'était trop 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 beau. Et puis en plus, il n'y a pas trop de cucu, gnan gnan, la machin de scène de cucu à foison et tout. Absolument pas. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime dans la romance. À lire. C'était très beau. Donc, Elliot, ça peut m'évader, là, me faire entrer dans un monde de fantaisie. Je pense que je vais opter pour ça. Ouais. Je pense que je vais opter pour ça. Donc, Nin et Elliot, je pars sur de la fantaisie jeunesse, de manière générale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello, mes Wappies. Je vais vous reprendre, du coup, dans un angle pas très particulier. Mais bon, j'avais la flemme de tout remettre. Pour clôturer ce vlog, vous avez vu que hier, du coup, j'ai regardé Avant Toi pour bien finir, en fait, avec ce livre, en fait, que j'ai lu. J'ai regardé le film vraiment dans la foulée et c'était cool parce que tout était très frais et du coup, j'ai pu vraiment comparer par rapport au livre. Bien entendu, il y a plein de choses qui sont tronquées, c'est trop dommage, puisque bon, après, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement avec un film, on est bien obligé de prendre moins de temps. Et je trouve que, de manière générale, l'ambiance que l'on ressent dans le livre se retrouve très bien dans le film. Donc, j'ai trouvé vraiment des passages très importants dans le livre qui n'apparaissent carrément pas du tout dans le film. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, de manière générale, je l'ai trouvé très cool et très émouvant. Emilia Clarke joue très bien le rôle de Louisa Clarke. Pour le coup, je la trouve très touchante et elle retranscrit très 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 bien le personnage que l'on s'imagine dans le livre. C'est pareil pour le décor, le lieu où se déroule l'histoire, j'imaginais totalement comme ça. Donc, ça, je trouve que c'est cool. Après, les personnages qui gravitent autour, je les ai trouvés un petit peu moins pertinents par rapport à ce que l'on s'imagine dans le livre et avec les relations qu'ils ont normalement avec Louisa. Voilà, mais sinon, de manière générale, j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs, on y retrouve Neville. Neville de Harry Potter, mon Dieu, que je n'avais toujours pas vu depuis son changement physique assez impressionnant. Il est pas mal, il est pas mal. Un petit peu trop maigre à mon goût, mais il est cool. Il y a aussi le père Lannister. Voilà, ceux qui ont vu Game of Thrones. Il y a le père Lannister qui fait le père de Louisa Clarke. Bon, bref. Et le père de Daenerys, pour le coup. Du coup, voilà, c'était vraiment cool de pouvoir comparer ça très rapidement, en fait, dans le temps. Voilà, c'était cool qu'il soit disponible directement sur Akuten. Là, j'ai pu me le louer très facilement, donc ça, c'est chouette. Et puis, voilà, du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, moi, je poursuis mes petites lectures, donc notamment avec Illiot en roman. J'ai lu hier soir dans le lit 30 pages, donc pour l'instant, je ne peux absolument rien vous en dire. Et j'ai commencé Nin aussi, qui est un régal, et pour les yeux, et pour l'histoire, qui me paraît déjà très très cool, et qui part d'un postulat hyper original. Donc, voilà, j'ai hâte de poursuivre ces deux lectures, de vous en dire plus également. Donc, je vous retrouve très rapidement dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura fait passer un doux moment. Hop ! Et je vous fais à tous de gros bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501